Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui je vais vous montrer quoi prendre pour laver votre écran de iPod ou iPad. Donc, je suis sûre qu'il y en a certains d'entre vous qui ne savent pas comment, donc ils prennent de l'eau, mais l'eau n'est pas la meilleure façon. La première façon, c'est moi, depuis que j'ai la première génération d'iPod, que j'ai des iPod, j'utilise toujours cette méthode et je n'ai jamais eu de problème avec mon écran et ça marche très bien. Donc, si quelqu'un chez vous a des lunettes, vous avez juste besoin de prendre du lave-lunettes et vous prenez le tissu qui vient avec les lunettes ou lui qu'on donne avec le... qu'il nous donne avec le iPod. C'est très important d'avoir un tissu comme celui-ci, car une serviette ou un papier peut endommager votre écran. Donc, vous pouvez juste mettre quelques pouces sur la serviette et ça va très bien fonctionner. Une autre méthode, c'est de prendre de l'eau déminéralisée. Vous n'avez pas beaucoup besoin. Vous faisiez juste simplement mettre votre droit dedans et avec les quelques gouttes, d'en étendre un petit peu sur l'iPod et encore une fois, essuyer avec ce tissu-là. Il y en a qui lavent leur iPod avec du savon. Je le déconseille très fortement, car le savon peut endommager le iPod et la compagnie Apple ne va peut-être même pas rembourser l'iPod si vous avez une garantie. Donc, merci et au revoir. Merci. Merci.